Guten Tag, Europäer und Europäerinnen. Der Himmel ist blau, die Sonne scheint, die Vögel singen. Voilà, pour introduire un peu la question des élections européennes, je me suis très vite éloigné du sujet. Mais l'idée générale, effectivement, c'est qu'on va parler de la l'art des élections européennes hors du cas français. J'ai déjà dit ce qu'il fallait en penser. Moi, personnellement, j'ai annoncé certainement un vote blanc ou un vote décoratif, provocateur, pour faire réagir ceux qui vont ouvrir les bulletins, qui sont bien choqués. Il y a plein de façons de voter en s'amusant, puisqu'on sait qu'on ne pourra pas voter utile. Le seul vote utile serait le vote pour le Parti des Européens et pas le Parti des Européens aux élections européennes, parce que vous ne m'avez pas donné les millions d'euros qui sont nécessaires et que je n'ai pas assez d'adhérents, notamment féminines, pour pouvoir faire une liste. Donc, désolé, si vous voulez qu'il y ait une liste de Parti des Européens la prochaine fois, vous savez quoi faire. Tweeter mes messages, retweeter, aider, adhérer, soutenir et autres. On en reparlera dans une émission dédiée. Alors, en Europe, hors du cas de la France, qu'est-ce qu'on peut dire ? Le cas de l'Italie, pour commencer, donc les choses sont assez simples. La Ligue va faire un carton. Pourquoi ? Parce que Salvini, bien qu'il ne soit pas provédié, que le ministre de l'Intérieur a déjà une image extrêmement favorable dans son pays, et que le mouvement 5 étoiles est en train de reculer au profit de la Ligue, d'ailleurs. Donc, il y aura un gros score de la Ligue, c'est clair, il y aura beaucoup de députés. Il y aura peut-être un député Mussolini, d'ailleurs, puisqu'il y a le petit-fils, l'arrière-petit-fils de Mussolini, qui est candidat sur la liste frère d'Italie, fratelli d'Italia. Et bien, il y a Mussolini, alors le prénom, je ne vous dis pas, Jules César Mussolini, Giulio César Mussolini, voilà. Il sera peut-être député européen, ça serait quand même assez comique. Il y avait déjà eu la Sandra Mussolini, qui a d'ailleurs fait parler récemment, parce qu'elle a insulté récemment l'acteur Jim Carrey, qui avait posté une photo de Mussolini, de sa maîtresse vendue par les pieds, la Piazza, en 45, et donc elle lui a dit quelques mots d'oiseaux bien sympathiques. Donc voilà, il y aura peut-être un Mussolini en Italie, il y aura certainement un grand paquet de députés de la Ligue. Ensuite, en Autriche, gros score certainement des conservateurs de course, gros score probable du FPE de Strahreux. En Hongrie, un gros score de Orban et du Fidesz. Le Jobbik va tenir ça à son rang, et les sociodémocrates hongrois vont rendre branlés comme d'habitude. En Pologne, ça va jouer avec le PIS, donc le parti conservateur, assez merdique par ailleurs, je trouve, mais bon, passons. Il y aura la liste Cookies, qui avait à peu près récupéré toutes sortes de nationalistes polonais. La liste du Janus Korvig-Mikeu, qui est, à mon avis, c'est quasiment sous l'eau. Donc en Pologne, ça va surtout être le parti conservateur. Dans les pays scandinaves, Danemark, probablement un score à 25% du parti du peuple danois, comme il l'avait fait la dernière fois. Les démocrates suédois, des Sverig Démocraterna, donc de droite nationale, vont aussi faire un score, à mon avis, au-delà de 20%. En Finlande, visiblement, il y a eu des législatives, où le parti, donc, qui s'appelle les vrais finlandais, Pérou-Soumalaï-7, pour être précis, donc, a fait 19% ou 20%, enfin, un score important. Et ils vont faire un score important dans l'élection européenne. En Estonie, il y a également un parti qui s'appelle le EKRE, la EKRE, qui a cartonné aux législatives, donc là aussi, gros score. Alors, il va y avoir une entrée massive de populistes, ou de populistes confortés. Se rajouter à l'équation de l'Allemagne, le parti AFD, donc, qui va peut-être faire 13, 14, 15, 16%, qui va faire entrer beaucoup d'eurodéputés allemands. Évidemment, il y a un petit scandale actuel, parce que deux des figures sont mises en cause, parce qu'ils auraient reçu de l'argent pour une campagne électorale, donc pas pour leur enrichissement personnel, mais d'un pays hors Union européenne, c'est-à-dire la Suisse, puisqu'apparemment, la Suisse, ça fait campagne, alors, elle a fait des affiches, et, évidemment, c'est considéré comme illégal, puisqu'apparemment, il faut savoir qu'en Allemagne, on n'a pas besoin de financer par des pays hors Union européenne. Donc, la Suisse, c'est l'ordre de l'Union européenne, même si c'est l'espace Schengen, et la Russie, bien sûr, aussi. Donc, ils ont fait un gros score. Alors, l'Espagne, c'est le parti Vox, donc, parti qui est qualifié de franquistes, ce qui est complètement ridicule dans le monde, daté de lundi de Pâques, là, du 22 mars, il est qualifié, donc, de franquistes. C'est évidemment faux. Donc, bien sûr, diabolisation, mais c'est un mouvement de droite nationale espagnole, qui n'est pas europhobe, a priori, qui n'est pas anti-Union européenne en soi, qui est anti-migration, qui a fait un carton dans une zone socialiste, c'est-à-dire en Andalousie, en dépassant à 10%, et qui a des alliés à droite. Donc, Vox va faire un carton, c'est clair. Ils vont faire 12, 13, 14%. En Espagne, il n'y avait rien. Seul l'Irlande et le Portugal vont échapper aux vagues populistes. En Grèce, on ne sait pas trop. Le probablement, l'Aube dorée va maintenir son score à 7-8%. Syriza va maintenir son score. Les alliés de Syriza, qui étaient des Grecs indépendants, s'appelaient les Grecs indépendants, je crois que s'appelait ANEP, on est comme ça. Les Grecs indépendants sont quasiment laminés, et donc ils vont sans doute disparaître. Donc, c'est difficile de savoir, parce que la Macédoine a obtenu le nom de Macédoine du Nord. Les nationalistes grecs sont très hostiles. Il y a l'équivalent de l'Aube dorée à Chypre. Ce n'est pas trop ce que ça peut donner. Je pense qu'effectivement, le parti Syriza, en tout cas en Grèce, va faire un grand score, la nouvelle démocratie aussi. Difficile d'y voir clair. En Bulgarie, il y a une alliance entre les nationalistes et le pouvoir. Le GERB, qui est parti au pouvoir, je pense que les partis au pouvoir vont être maintenus ou renforcés. En Roumanie, par contre, tout ce qui est droite nationale va disparaître, ou a quasiment déjà disparu. La Grande Roumanie s'est effondrée, donc il va y avoir des populistes, plus ou moins. Mais c'est difficile de savoir ce qui va se passer en Roumanie exactement. C'est compliqué. Croatie, probablement, les grands partis vont toujours être en place. En Slovanie aussi. Les nationalistes slovènes vont faire un score assez faible, mais peut-être vont qu'ils passent à 25%. En Slovaquie, c'est plus compliqué. Donc en Slovaquie, il y a le parti nationaliste slovaque, le SNS, qui peut espérer avoir des élus. Il y a également le LSNS, dirigé par un certain Marion Kotleva, qui est quasiment néonazie, d'après ce que j'ai pu dire, et qui a fait d'ailleurs un score aux élections présidentielles, pas mauvais du tout, je crois que 12 ou 13 ou 14%. Donc il n'a pas été au deuxième tour, mais il y a des groupes nationalistes durs. Le LSNS, avec l'Aube dorée, le Yobik et la NPD allemande, qui pourraient réussir s'ils dépassent 1%, voire au moins un député, sont infréquentables, et juillent infréquentables par tous les autres partis, sont considérés, à tort ou à raison, comme fascistes ou nationales socialistes. Même bien que le Yobik, par exemple, en Hongrie, est un discours beaucoup plus ambigu maintenant, un peu pro-islam d'ailleurs, ce qui est assez étrange. Donc, alors, les Pays-Bas, donc il y a un gros phénomène aux Pays-Bas, Wilders a se vautré, pourquoi ? Parce que ça fait des années qu'on le voit, avec son blond péroxydé, j'ai d'autant moins d'être à dame à l'attaquer, que le compte Twitter officiel de Gerd Wilders depuis plusieurs années m'a bloqué, alors que nous le considérons comme pas très connu, j'en étais surpris, mais il y a un ami de Julien Rochdy, qui dirige un parti néerlandais, il s'appelle Thierry Baudet, donc il a un autre origine française, et ce Thierry Baudet est parti pour cartonner, il a un sondage de mettre comme premier parti du pays, sur une ligne eurosceptique, probablement, ça c'est ce qu'on pourrait regretter, mais sur une ligne beaucoup plus saine, en tout cas, que celle de Wilders. Et lui ne veut pas d'ailleurs travailler avec l'ERN de Marine Le Pen. Donc Wilders va se fortement reculer, on profite de ce nouveau venu. En Belgique, ça va se jouer en Flandre, entre le Flams Belang, qui survit, qui tente de remonter un peu la pente, et le parti de Bardewever, qui est le parti associé plus ou moins au pouvoir aujourd'hui, et là aussi le nom, comme ça, il souvent m'échappe, donc Bardewever en tout cas, voilà. En Wallonie, il n'y a rien à entendre, socialistes, démagogiques et immigrationistes vont encore être présents, et la droite nationale en Belgique, Wallonne, est à peu près inexistante. Il y a peut-être le parti populaire, le PP, là, qui pourrait faire quelque chose, mais je crois que c'est un parti qui est de deux côtés, Flandre et Wallonie, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait voir comme autre pays d'Europe que j'ai oublié dans la liste ? Donc, écoutez, c'est déjà pas mal, je pense, on a fait à peu près le tour des 28. Alors, j'ai déjà parlé d'une autre émission du Royaume-Uni, effectivement, on peut penser à un bloc au Royaume-Uni d'entre 25 et 30% de souverainistes élus, ce serait moins, ce serait bien, mais je n'y crois pas. Et après, dans les pays de l'Aise, voilà, Lituanie, Lettonie, etc., il y a des petites choses qui se passent, donc il y aura des choses, en Tchéquie, il y a un parti aussi de droite, bizarre, ça s'appelle le SPD, qui est dirigé par Tokyo Okomura, donc qui est un tchéco-japonais, donc, voilà, c'est un peu comme Richard Koudanov-Kalergi, à peu près le même type de mélange, et voilà, qui est un allié du RN de Marine Le Pen. Oui, on dit FN parce que les gens n'ont pas compris le changement de nom, quand on change de nom pour des raisons de marketing à la con, ben, les gens ne s'en souviennent pas, donc moi, comme je suis politologiquement sérieux, je fais attention à dire RN, mais voilà. Donc, les élections européennes en Europe qui vont être intéressantes à suivre dans chaque pays, malgré tout, moins en France qu'ailleurs, parce que, voilà, j'ai expliqué dans une vidéo précédente, le jeu était verrouillé entre le RN contre la République en marche, ce n'est pas très intéressant en France, mais, voilà, les élections européennes sont souvent l'occasion de l'émergence de nouveaux partis, je ne pense pas qu'il y ait une émergence de gilets jaunes en France, je ne pense pas que dans beaucoup de pays d'Europe, il y ait une grosse émergence, mais je suivrai ça de très près, lorsque les résultats se sont communiqués, sur le blog Thomas Ferrier, thomasferrier.effort.com, vous aurez des analyses, sans doute par pays et au global, à ce moment-là, et bien sûr, il y aura des émissions vidéo pour analyser tout ça, et je suis normalement invité, donc au moment où vous verrez cette vidéo, ça sera peut-être, il sera peut-être eu lieu des semaines après, mais je suis invité par TV Liberté, le mardi 23 avril, donc vous aurez l'occasion de m'y voir, puisque je pense que la vidéo sera diffusée, peut-être dans plusieurs semaines, et en tout cas, vous pourrez retrouver ça sur le site de TV Liberté, donc je parlerai 30 minutes avec Martial Bild, des questions d'élection européenne, et j'aurai peut-être l'occasion d'avoir d'autres rendez-vous avec vous sur TV Liberté, en dehors des émissions que nous faisons maintenant, que nous essayons de faire maintenant, le plus souvent possible. A bientôt ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.